bonjour à toi chers spectateurs chambre 212 de christophe honoré c'est un film qui m'intriguait pour deux raisons la première c'est que j'aime beaucoup le cinéma de christophe honoré en même temps que parfois je peux le détester c'est à dire que les métamorphoses est l'un des films que je trouve être les plus maladroits les plus étranges et les plus autoristes de l'histoire du cinéma français et je ne comprends toujours pas comment christophe honoré a pu livrer ce film avec tous les autres films qu'il a offert et d'un autre côté il y avait le fait que car mastroianni ait reçu un prix d'interprétation au festival d'un certain regard à cannes et qu'en plus christophe honoré reviennent ses premiers amours c'est à dire de la romance le résumé pour faire simple maria est une femme libre malgré le fait qu'elle soit mariée et attaché à richard mais pourtant un soir il découvre qu'elle le trompe celle ci décide de s'éloigner du nid conjugal pour se réfugier de l'hôtel en face de celui ci où des choses bien étranges vont se passer durant la nuit c'est beau c'est vraiment touchant comme film c'est un objet fantastique comique romantique comme rarement j'en ai vu ces dernières années au cinéma c'est très inventif tout en étant très classique et en assumant ça c'est complètement allumé tout en étant très terre à terre dans ses thématiques et dans son approche du romantisme c'est un film très mélancolique dans sa manière d'aborder la romance parce que ça parle d'une romance qui dure peut-être un peu trop et qui est en train de perdre de sa puissance et de son étincelle de départ et pour autant ça n'est pas un film qui est triste dans sa manière de l'aborder parce que ça le fait par le biais de la comédie et du fantastique en ajoutant des petits éléments qui vont faire un peu rêver le spectateur donc on se retrouve devant une oeuvre qui utilise tous les outils possibles et on va dire qui lui semble proche et à portée de main pour apporter tout ce qu'il va y avoir presque d'opposé à ce qu'on pourrait imaginer sur le métrage c'est à dire que sur le papier si on lit le pitch on imagine un drame tout ce qu'il ya de plus morose et larmoyant tout ce qu'on a de plus triste en france et christophe honora envie d'aller à l'encontre de ça je pense que c'est pour ça tout simplement que j'aime chambre 212 un certain cinéma au coeur de la production du zèle française arrive à emporter les coeurs un certain cinéma au coeur de nos esprits de spectateurs arrive à nous embarquer dans un imaginaire un certain cinéma au coeur de la critique et des salles arrive à nous emmener dans la tête d'un auteur d'un créateur et de son univers christophe honoré a clairement un univers une base de création cinématographique où des personnages se plongent au coeur d'une fantaisie totalement folle et son nouveau long métrage est à cette image une oeuvre délicieuse et délicate un entraînant chemin au coeur d'une romance que l'âge a abîmé mais pas pour autant détruit et c'est de cela que veut nous parler le cinéaste français avec une élégance et une poésie rare en termes d'écriture c'est indéniable que christophe honoré il a voulu aborder beaucoup de choses qui lui passaient par la tête c'est à dire que il ya eu les métamorphoses et depuis christophe honoré a vraiment envie de venir de revenir à quelque chose de plus comique ou en tout cas de plus léger et même quand il aborde des sujets un peu plus noir comme dans plaire aimer courir vite ou clairement n'était pas sur le film le plus joyeux du monde sur la base en tout cas il avait quand même envie d'amener des choses qui résonnent comme étant positives et là dans chambre de 112 en termes d'écriture on est à nouveau là dessus c'est un film qui part sur un postulat qui devrait être noir qui devrait être triste qui devrait poser on va dire une base de remise en cause pour les personnages mais rapidement on sent que christophe honoré ce n'est pas ce qu'il passionne et donc du coup il choisit de mettre en place un postulat qui va passer pour du fantastique c'est à dire cet instant où cette femme dans une chambre d'hôtel en face de chez elle va revoir son mari avec 30 ans de mois et va tomber amoureuse de lui à nouveau et à partir de là le film part complètement en vrille et c'est là que j'ai beaucoup aimé l'écriture c'est à dire qu'à partir du moment où richard débarque jeune le film devient hyper intelligent très très bien écrit très subtil on par contre pour ceux qui se diraient que c'est une comédie mettez un tout petit peu de recul c'est une comédie très littéraire donc on va dire dans les dialogues ça fuse de tous les côtés et pour autant ça semble très écrit donc c'est un style très particulier le style de christophe honoré je tiens juste à remettre ça au cas où s'il y en a certains qui seraient en train de se dire que c'est un film qui balance des vannes c'est pas des vannes c'est des dialogues très subtils très élégants qui cherchent le plus possible à amener on va dire une certaine forme de lyrisme dans les rapports qu'entretiennent les personnages et du coup c'est ça en fait qui est passionnant et en même temps je pourrais comprendre que quelqu'un me dise on dit donc c'est un peu trop verbeux c'est verbeux mais c'est tellement bien écrit et tellement bien rythmé à partir de ce moment là on ne peut que se laisser emporter et se dire que oui on veut voir ces personnages se balancer des punchlines digne d'un vieux bouquin qui nous ferait complètement rêver ce qui réside dans la beauté et la tendresse de cette écriture comme elle a son habitude d'ailleurs chez honoré c'est avant tout ce besoin de jouer avec une certaine forme de poésie une poésie qui emporte les personnages qui emporte le récit qui emporte finalement tout ce qui fait la justesse de cette romance sacrément atypique à mi-chemin entre une certaine fantasmagorie un imaginaire poussé dans ses retranchements et une simplicité d'exécution qui amuse honoré réussit surtout un mariage élégant entre finesse et perfection de conception pour une oeuvre qui ne plaira certainement pas tout le monde mais qui emportera certainement les coeurs de nombreux spectateurs avides de sentiments et d'une certaine forme d'optimisme romantique en termes de mise en scène christophe honoré on sent que ce qu'il aime le plus au travers de sa mise en scène s'est fait ressortir les oppositions les rapports de conflit et ce qui m'a le plus intéressé en fait dans sa mise en scène c'est que à aucun moment il n'en fait trop le film et c'est au contraire d'être très soft dans sa manière de mettre en scène les conflits le romantisme et la poésie ainsi que le fantastique il a envie surtout au travers de sa base de faire ressortir en fait ce qu'il doit faire entre guillemets en tant que cinéaste pour dynamiser son action c'est presque comme s'il nous montrer qu'en tant que cinéaste il avait pour devoir face à nous de mettre les bonnes on va dire compositions de cadres les bons angles de caméras les bonnes rythmiques de montage pour faire en sorte que on se laisse passionner par l'histoire tout en oubliant presque l'idée de mise en scène la mise en scène elle va être là surtout pour faire ressortir les personnages à l'image de ce plan qui fait office d'affiches de films où on a richard jeune maria à côté d'elle et tous les autres amants derrière avec la porte de la chambre c'est des plans qui sont très composés sans pour autant être flamboyant c'est des plans qui sont intelligents sans pour autant avoir besoin qu'il soit hyper inventif c'est pas un besoin constant de faire par exemple des travilles compensées ou des choses comme ça s'il doit y avoir un travail compensé comme c'est le cas à la fin il faut qu'il ait une symbolique et qu'il a un rapport par rapport à un autre plan ce plan dont je parle un rapport avec un autre plan que je vais évoquer après et c'est pour ça en fait que ça a du symbolisme et que ça de la puissance et que surtout c'est utile de faire cet effet là parce que sinon on sent qu'honoré il a envie de faire un film simple juste qui prennent les bons outils pour faire en sorte de mieux dynamiser son film au possible finalement ce n'est pas forcément une oeuvre qui s'impose par le biais d'une forme puissante ou enivrante mais il est indéniable que ce qui fonctionne au coeur de la mise en scène d'honoré c'est avant tout le fait que l'on a l'impression que le cinéaste veut le plus possible en tout cas acheminer les sentiments dans la bonne direction à l'image de ce plan hyper symbolique au dessus de deux maquettes emportant les amants dans un affrontement sentimental terriblement poétique et touchant honoré cherche à faire en sorte que ce récit soit extrêmement tendre extrêmement juste extrêmement simple également mais avant tout d'une grande finesse inventivité le tout emmené par une bande son juste folle et délicieuse de bout en bout de métrage alors en termes de casting moi je tiens à citer déjà benjamin biolet que je trouve être excellent au sein de ce long métrage ainsi que vincent lacoste d'ailleurs je trouve les deux sont très très bon j'ai beaucoup aimé camille cotin je trouve qu'elle a un joli personnage elle n'en fait pas des caisses et c'est surprenant d'ailleurs parce que camille cotin elle est surtout connue pour faire les comédies un peu potaches là elle est vraiment très élégante et on sent qu'honoré il a voulu l'emmener dans un retranchement ou pour son jeu ça serait on va dire très élégant il ya une autre grande actrice qui joue dans ce film mais j'ai pas forcément envie de citer son nom je dirais simplement que lorsqu'elle apparaît à l'écran on en a rien que pour ses yeux et sinon il ya l'actrice principale qui est vraiment excellente en même temps elle avait eu un prix d'interprétation au festival de cannes dans la catégorie un certain regard je pense que c'est très largement mérité parce que cette actrice au delà d'être une actrice très belle et très talentueuse ici elle donne tout ce qu'elle a pour rendre son personnage on va dire très éclectique en thème de rapports chiara mastroianni est juste hallucinante de beauté l'actrice parvenant à la fois être magnifique douce extrêmement amère dans son comportement mais également terriblement juste dans l'ensemble du métrage au bout du compte chambre 212 est vraiment un très beau film je sais que c'est un film de christophe honoré donc entre guillemets que c'est un film d'auteur très franco français mais c'est vraiment un film qui sort du lot par rapport à ce que honoré a l'habitude de faire c'est un film qui est très poétique et très élégant fantastique comique un peu dramatique mais surtout romantique c'est un film qui est très intelligent dans sa mise en scène c'est un film qui est beau qui est entraînant j'ai tout simplement envie de vous dire que chambre 212 de christophe honoré est un très bon film qu'il faut le voir en salle et que vraiment ça vous fera voir d'un autre oeil je pense son cinéma parce que c'est vrai qu'il se colle une étiquette un petit peu entre guillemets de gros auteurs à la française bien à l'ancienne ce film là vous pourrez faire en sorte que vous changez d'avis sur lui à plus